... Bienvenue sur l'ARFM 100.9, c'est Rendez-vous avec Comme Chaque Semaine. Et Gilles, cette semaine, on va s'aventurer dans la bande dessinée, dans les livres, me semble-t-il. Bonjour Philippe, une émission en deux parties. Notre première invitée vient d'Allemagne, elle s'appelle Zelba. Elle vient de sortir au mois de février un livre, une bande dessinée qui s'appelle Udama. Je ne sais pas si je le prononce bien, Udama, chez ces gens-là. Et on va tout savoir sur cette aventure russe et sur cette dame. Zelba, bonjour. Bonjour. Est-ce que c'est votre vrai prénom Zelba ? Non, Zelba c'est un pseudonyme. Parce que mon vrai prénom c'est Wipke, c'est assez difficile à prononcer pour certains qui ne le voient qu'écrit. Et du coup j'ai opté pour prendre un pseudonyme. Ich Zelba en allemand veut dire moi-même. Donc vous êtes d'origine allemande. Moi je suis allemande, oui. Redites-moi votre prénom. Wipke. Est-ce qu'il y a un équivalent en français ? Non, ça veut dire petite femme. Ah oui, tout le contraire de vous. Oui. Parce qu'on est à la radio donc on ne peut pas vous voir. Mais moi je vous vois, je vous ai en face. Vous faites combien ? 1m80 ? Oui. Donc 30 centimètres de plus que moi. Donc vous êtes là aujourd'hui pour nous parler dans cette première partie d'un rendez-vous avec d'un livre qui est sorti au mois de février. Voilà. A la boîte à bulles. A la boîte à bulles. Alors avant de parler du livre, on a envie un peu d'en savoir plus sur vous. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivée à Saint-Etienne alors ? Vous qui êtes originaire d'Allemagne. Alors qui je suis, j'ai toujours aimé dessiner et donc de faire une école des beaux-arts, c'était couru d'avance. C'était un rêve, c'était une envie ? Ah oui, c'était une évidence. Dès le premier âge, vous avez commencé à dessiner ? Ah oui, c'était toujours un moyen d'expression très précieux pour moi. Quand on dessine, c'est s'exprimer en fait, c'est ressentir quelque chose, c'est traduire une émotion ? Ça, et c'est aussi raconter des histoires. Moi j'aime bien raconter des histoires. Et quand on commence à dessiner, on dessine quoi ? Moi j'ai toujours aimé dessiner des gens, des personnages, inventer des personnages avec des expressions. Vous étiez inspirée par ce que vous aviez autour de vous, ce que vous voyiez ? Oui, alors il faut dire qu'en Allemagne, il n'y a pas beaucoup de bandes dessinées. On n'a pas une culture comme dans les pays francophones. Donc je n'ai pas grandi avec la bande dessinée. Et en arrivant en France, c'est vrai que c'est génial quand on découvre tout ce qui existe ici. Donc j'ai fait une année d'échange Erasmus au Beaux-Arts, et je suis restée collée. Quand on arrive justement d'Allemagne à Saint-Etienne, est-ce que vous aviez une image précise de la ville ? Ah pas du tout, non. J'ai fait un stage aussi pendant les études à Lyon, et j'ai adoré. C'est là où j'ai appris aussi à parler un peu français. Vous aviez étudié le français à l'école ? Oui, mais bon, c'était un niveau scolaire. Je me débrouillais pour la lecture, pour parler, c'était plus difficile. Et quand on vous a dit Saint-Etienne, vous avez mis vos doigts sur une carte pour chercher, ou vous aviez déjà entendu parler de quelque chose ? Ah non, pas du tout. Vous qui êtes allemande, est-ce qu'en 76, déjà, vous n'aviez pas entendu parler de Saint-Etienne ? Non. Non, vous ne savez pas pourquoi je vous parle de 76 ? En 76, il y a eu Saint-Etienne, un événement majeur pour l'histoire stéphanoise. Il y a le Bayern de Munich qui nous a battus en finale de la Ligue des Champions, qui à l'époque s'appelait la Coupe des Champions. Non, je ne suis pas foot. Pas foot du tout ? Non. Quand on est grande comme vous, on fait quoi du basket ? Non, de l'aviron. De l'aviron ? Oui. Mais vous avez des clubs dans la région pour en faire ? Ah non, ici, je n'en fais plus. J'en ai fait quand j'étais jeune, en Allemagne. Maintenant, c'est juste du crayon et des couleurs ? Oui, et un peu la natation, les balades dans le pilat. Alors, on va revenir aux choses sérieuses, j'allais dire. On va parler de ce livre. On l'a dit, il est sorti au mois de février. C'est un livre qu'on peut trouver partout dans toute la France, qui est distribué comment ? Oui, c'est dans les bonnes libareries, je dirais. Dans les bonnes adresses, on dit ? Oui. Est-ce qu'on peut le trouver dans les réseaux comme la FNAC, comme les Grandes Enseignes ? Ah oui, je pense, oui. Il est dans la grande distribution aussi ? Oui, oui. Donc, expliquez-nous un peu la genèse, l'histoire de cette aventure de Oudama chez ces gens-là. Alors, à la base... Comment est née l'idée déjà ? L'idée est née après avoir écouté une émission radio sur France Inter, dans l'Afrique enchantée. Ça parlait de nounou africaine sur Paris, souvent dans des familles aisées. Voilà, moi, je trouvais très intéressant l'aspect... Bon, on sait que parfois, c'est très dur, la vie au travail est très dure pour ces nounous, parce qu'elles sont souvent exploitées, elles doivent faire l'aménage, en plus de garder les enfants sans être payées plus et tout ça. Donc, c'est quand même un petit peu comme un... Une sorte d'esclavage ? Voilà, une sorte d'esclavage... Moderne ? Moderne, voilà. Mais ce que je ne savais pas du tout, c'était qu'entre... Les nounous, entre ces femmes exploitées, il n'y avait pas beaucoup de solidarité. Et j'aurais plutôt cru qu'elles se serraient les coudes, mais ce n'est pas une réalité. Et il y a même à Paris des parcs où les bancs sont réservés à des ethnies. Et il y a quand même un certain racisme aussi entre ces... Entre nounous, vous voulez dire ? Ah oui, entre nounous. Entre des femmes qui ne viennent pas des mêmes pays, entre le Maghreb et le Mali, et je n'en sais rien. Enfin, il y a plein de... Elles viennent de plein d'endroits et elles... Voilà, elles ne sont pas solidaires. Et pour écrire ce scénario, vous êtes influencée d'histoires qu'on vous a racontées aussi ? Vous avez fait des recherches ? Non, pas tellement. J'ai plutôt eu envie de prendre quelques petites réalités comme ça et de broder une fiction. Donc j'ai inventé une histoire. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a la place pour imaginer, pour inventer ? Ah oui, bien sûr. On n'est pas à côté du sujet quand on invente ? Non, je ne pense pas parce que... Moi, j'aime bien observer et dans tout ce que j'invente, il y a une part de réalité quand même, un petit peu. Ces gens-là existent, pas dans la réalité, pas exactement comme ça, mais il y a des gens comme ça. Enfin, tout existe de toute façon. Quand on dessine les personnages, est-ce qu'on s'influence aussi encore de gens qu'on croise régulièrement ? Est-ce qu'on prend les traits de son voisin ? Est-ce qu'on prend la dame ? Elle peut ressembler peut-être à votre boulangère, votre bouchère, je ne sais pas. Est-ce qu'on s'inspire des gens qu'on rencontre ? Peut-être, mais... Inconsciemment ? Là, j'ai l'impression de ne pas avoir pris des personnes existantes. J'ai fait des recherches de personnages. Je voulais que Claire, par exemple, la mère, qu'elle ait un physique assez dur, qu'elle soit assez maigre. Stricte. Et voilà, que ce soit une femme plutôt dure. Et physiquement aussi, donc elle a des pommettes hautes, des joues assez creusées. Voilà, elle est plutôt maigre. Donc l'histoire, c'est ce qui se passe après la naissance de l'enfant et quand la nounou arrive pour gérer cet enfant. Alors l'histoire, j'ai un sujet, je n'ai pas un seul sujet dans cette histoire-là. C'est plein de petites histoires. C'est une histoire, mais ça aborde plein de sujets. De thèmes. Donc c'est la vie du couple aussi qui a vécu un drame. Parce qu'on comprend dans l'histoire que ça ne s'est pas vraiment passé très bien, cette grossesse. Et il y a un bébé qui est là maintenant. Et la mère ne sait pas trop quoi en faire. Donc elle veut retourner travailler au plus vite possible. Donc il faut une nounou. Aucune nounou leur va. Et donc arrive Oudama qui fait l'affaire et qui est prête à tout, qui dit oui à tout. Et qui s'occupe de l'enfant. Et voilà. Et c'est aussi l'histoire dans le couple. Dans le couple, ça va mal. Parce que Claire n'est pas prête à reprendre une vie de couple. Donc Hervé est très frustré. Et il a, tous les soirs quand il rentre à la maison, il y a cette jolie jeune femme qui s'occupe de son bébé. Il commence par être attiré par elle. Et donc il va lui faire une proposition un peu malhonnête. Sans vraiment que ce soit... Il lui propose de l'argent pour des caresses en fait. Mais il ne veut pas... Ce n'est pas vraiment des caresses sexuelles. Il n'a plus besoin d'une maman presque. Il a envie d'être pris dans les bras, d'être caressé. Quand il chante une chanson. Il a besoin d'une nounou lui aussi alors. Voilà. Un peu. Et donc cet employé, elle s'occupe de tout. Donc si j'ai bien compris, elle fait beaucoup de ressources supplémentaires. On parle du mal-logement. On parle de la dépendance. On parle de ses conditions de travail. Aussi, oui. Est-ce que... C'est ce que je vous disais tout à l'heure avant de commencer l'émission. Est-ce qu'on a l'impression un peu que tous ces gens un peu aisés qui prennent une nounou, ils prennent des gens d'Afrique ou des gens des Philippines ? Est-ce que c'est pour garder finalement un peu cette frontière un peu qu'on... Comment dire ? On peut le dire sans le dire, c'est d'esclavage encore moderne ? Peut-être. Peut-être. C'est un peu l'exploitation de l'homme par l'homme ? Oui, c'est sûr. Et quand on voit toutes ces jeunes femmes ou plus ou moins jeunes femmes de couleur avec des enfants blancs dans les parcs, on se dit qu'elles délaissent, elles, leurs propres enfants pour s'occuper des enfants des autres. Combien de temps il faut entre l'idée qu'on a dans la tête et le jour où sort le livre ? Là, pour ce livre-là, j'ai mis 14 mois à peu près juste pour la réalisation. Donc un peu plus qu'une grossesse. Un peu plus qu'une grossesse, oui. Mais ça a mis plus de temps parce que j'ai écrit le scénario en 2012. Et le temps de fignoler, de proposer un projet à une maison d'édition, et tout ça, ça prend quand même du temps. Comment ça se passe ? On contacte plusieurs maisons d'édition ? Ou c'est par relation ? On prend l'annuaire, on cherche ? Alors là, j'ai contacté plusieurs maisons d'édition pour lesquelles je pensais que le livre pourrait rentrer dans leur ligne éditoriale, comme on dit. Et la boîte à bulles a répondu très vite. J'ai noté que c'est une maison d'édition qui est née en 2003, qui a à peu près 20 auteurs. Oui. Est-ce qu'on a un sujet particulier quand c'est une petite structure, j'allais dire ? Est-ce qu'ils sont plus attentifs à ce que vous faites ? Ah oui, ils sont un peu sans jouer... Aux petits oignons ! J'allais vous dire, est-ce qu'ils ont un peu le rôle d'une nounou ? Un petit peu, un petit peu. C'est vrai qu'on est très bien à la boîte à bulles, ils défendent très bien leurs livres et comme ils n'en sortent pas des tonnes par an, chaque livre est vraiment bien défendu. Non, on est très bien. Quel est également le regard qu'on a sur l'objet fini, quand on prend son livre et qu'on le feuillette ? Pour la première fois ? Oui, est-ce qu'on se dit finalement, ça correspond exactement à ce que je voulais faire ? Est-ce qu'on est ébloué, ce qu'on dit finalement, c'est encore plus beau que ce que j'espérais ? Ou est-ce qu'il y a une petite déception ? On dit finalement ça, j'aurais peut-être pas dû le dire comme ça. Il y a un peu des deux, parce que comme on travaille sur des mois, parfois des années sur un projet, forcément on évolue. Et entre les premiers dessins qu'on fait et les derniers, il y a souvent... Moi je le vois aussi quand je feuillette ou d'amache et ces gens-là, les premiers dessins et les derniers dessins, ça n'a plus grand-chose à voir. Et on ne peut pas toujours dire, je vais tout recommencer. Là je vais maintenant... Ouh là là, ça ne peut pas rester comme ça, parce qu'autrement on ne finit jamais un livre. Donc ça c'est le petit truc qu'il faut s'y faire. Mais la première fois que j'ai vraiment découvert ce livre, quand j'ai déballé le colis, c'était magique. C'est génial parce que... C'est un peu Noël. Parce que ça devient du concret. Moi j'ai travaillé d'abord sur des feuilles volantes, après j'ai fait la mise en couleur sur l'ordinateur, donc j'ai passé des heures et des heures et des heures enfermée dans mon bureau devant un écran. Et là, d'un coup, on tient ce livre dans les mains et je trouve qu'il est très beau. Il est très bel objet. C'est la finition, je veux dire. On a envie d'en prendre soin. Oui. On n'a pas envie d'écraner les pages, c'est vraiment un bel ouvrage. Oui, oui, non, il ne faut pas. Quand je vois la première image qu'on voit, c'est une, j'allais dire une photo, non, un dessin de Paris avec la Tour Eiffel, c'est quelque chose qu'on va chercher des cartes postales, on va chercher des photos, on s'inspire comment ? Aujourd'hui, c'est quand même très facile parce qu'on peut se balader à Paris avec Google Maps. Vous pouvez carrément choisir le nom de la rue. Ah oui, moi, je me suis baladée virtuellement dans Paris et j'ai choisi l'immeuble. Est-ce qu'il y a une raison de situer cette histoire à Paris ? On n'aurait pas pu la situer à Lyon, à Saint-Etienne, à Marseille ? À Saint-Etienne, je ne pense pas. Je pense quand même que c'est une histoire parisienne plutôt. C'est un problème parisien peut-être plus. Peut-être dans d'autres grandes villes aussi. J'allais vous le dire, est-ce que ce n'est pas le même problème qui revient dans toutes les grandes villes européennes ? Peut-être, peut-être. Mais après, est-ce que dans d'autres pays, est-ce qu'il y a autant d'Africains qui arrivent aussi ? Enfin, en Suède ? Je ne sais pas. Vous voulez dire que c'est peut-être lié aussi à la langue, le parler français qu'on a en commun ? Non ? Alors, pour moi, c'était une évidence. Comme en plus, je me suis inspirée d'une émission qui parlait de Paris. Pour moi, c'était clair que ça se passerait à Paris. Est-ce que c'est un livre que vous avez fait dans votre pays d'origine en Allemagne ? Est-ce qu'on peut le trouver en Allemagne ? Non. Non, il n'y a aucun de mes livres qui existe en Allemagne. Vous m'avez dit avant l'émission, vous en avez fait huit à peu près ? Oui. C'est une chiffre exacte ? C'est le huitième, oui. Donc, toujours des bandes dessinées ? Oui. Enfin, j'ai fait des albums pour des albums jeunesse aussi avant, mais en BD, c'est le huitième, oui. C'est vous qui proposez ça ou c'est des commandes qu'on vous fait ? J'ai réalisé une commande. J'ai fait La Grossesse pour les Nuls en BD, avec les éditions d'Elcourt et First. Ça, c'était une commande, mais c'est quand même mon livre parce que comme j'ai écrit et dessiné, après je l'ai fait à ma sauce. Mais voilà, on reconnaît quand même. Est-ce qu'aujourd'hui, vous travaillez déjà sur un autre sujet ? J'ai toujours des projets. J'ai toujours plein de projets. Plein de projets dans mes cartons. Oui, bien sûr, j'ai des nouvelles choses. Pour faire connaître ce livre, on fait comment ? Alors, on fait quelques radios, on fait quelques dédicaces. Comment ça se passe ? Moi, j'ai fait beaucoup de dédicaces. Là, en ce moment, je me déplace pas mal un peu partout en France, dans des festivals BD, des fêtes du livre, des choses comme ça. J'ai fait aussi des dédicaces en librairie. Quels sont les retours des gens ? Ils vous en parlent ? Ils vous disent quoi, les gens, quand vous les croisez dans ces salons ? Ils vous parlent bien sûr du livre ou de votre histoire ? Alors, j'ai un petit public déjà, comme ce n'est pas le premier livre. Ça, c'est vraiment très différent parce qu'avant... Des fans, on dit ? Des suiveurs ? Ah, peut-être que j'ai quelques fans, ça serait bien. Mais ça reste modeste. Mais c'est un livre... Ça, c'est peut-être la bande dessinée la plus classique que j'ai faite jusqu'à maintenant. Avant, j'ai pas mal travaillé. J'ai fait des livres autobiographiques aussi un petit peu, en noir et blanc, avec un trait beaucoup plus spontané et sans cases et sans bulles. Et là, j'avais envie de faire une vraie bande dessinée avec des cases et des bulles. Et les gens que je croise en festival, en fait, souvent, ils prennent le livre et ils ne l'ont pas encore lu. Donc, ils ne peuvent pas me parler forcément de ce livre-là. Certains me connaissent, d'autres non. Parfois, je pense que c'est peut-être la couverture qui attire. Est-ce que suivant les histoires qu'on écrit, on a une façon de dessiner différemment ? Ah oui, oui, oui. Là, je fais peut-être un cliché, mais on parle de nounou, on parle donc de grossesse. On a l'impression que les traits sont très ronds, très arrondis. Ah, mais ça, c'est peut-être mon style. C'est votre style ? Oui, je pense que même si j'utilise des techniques différentes, on doit quand même reconnaître ma patte là-dedans. Votre patte ? Oui. Un dernier mot pour conclure sur ce magnifique livre qu'on rappelle le titre qui s'appelle « Où d'un mâcher ces gens-là ? » Un dernier mot pour donner l'envie aux Stéphanois, aux gens de la Loire, d'aller l'acheter ? Ouh là là, là j'ai la pression. Il faut lire de toute façon, il faut lire. Est-ce que quelqu'un qui n'aime pas la BD peut être intéressé par ce genre de livre ? Je pense parce que moi, comme je vous ai dit, je ne viens pas de la bande dessinée à la base et je n'ai pas grandi avec et je ne lis pas beaucoup de bandes dessinées très classiques. Donc pas des Tintin, des choses comme ça que tout le monde connaît. Justement, qu'est-ce qui vous inspire en BD ? Il y a un style ? Moi, je suis plus inspirée par le cinéma, la musique, d'autres choses que la bande dessinée elle-même. Est-ce que votre culture allemande, elle joue un rôle ? Ça, c'est une question. Ou alors maintenant, vous êtes totalement européenne et vous êtes ouverte à tout ? Je pense que j'ai quand même un côté très allemand encore, même si ça fait 20 ans que je vis là. Je pense que ça commence à être un mix, mais vous avez vu, j'étais super à l'heure. C'est de la rigueur allemande. Justement, on vous tient, on parle rarement d'Allemagne ici dans cette émission. Niveau culturel, est-ce que vous pouvez nous donner des pistes un peu ? Niveau cinéma, niveau chanson, qu'est-ce que vous nous conseillerez ? Nous, les Stéphanois qui n'avons pas vraiment un regard sur l'Allemagne. Si ce n'est un petit peu sur le football, mais pas vraiment dans la culture. Tout à l'heure, on a parlé de chansons, parce qu'on va écouter, on va se séparer avec Pulp et la chanson Common People. On a parlé de Néna, par exemple. Est-ce que Néna, c'est quelque chose qui existe encore en Allemagne ? Ah oui, oui, oui. Elle chante toujours ? Oui, oui, elle chante toujours. Moi, j'ai un groupe que j'adore, mais je pense qu'ils ne doivent plus vraiment exercer maintenant. C'est Element of Crime, et ils ont fait des chansons à couper le souffle dans le texte. En allemand, bien sûr. En allemand, oui. Et puis, il y a sans doute l'un des plus beaux slots du monde qui est chanté en anglais, mais par un groupe allemand, c'est... Scorpion. Scorpion. Ah. Still Loving You. On dansera juste après, alors. Et pour finir, niveau cinéma, le cinéma allemand ? Ah, il y a des choses là. Là, en ce moment, je... Je n'ai pas de nom à donner, mais il y a plein de films allemands qui valent vraiment le détour. Est-ce que c'est une culture qu'on peut dire qui est différente de la culture française ? Oui, mais quand même voisine. Très voisine. C'est voisin ? Ah oui. On se ressemble quand même beaucoup. On se ressemble beaucoup. Ah oui. Vous trouvez qu'on se ressemble un peu les deux ? À part nos 50 centimètres de différence. Un petit brun rond et une grande blonde. Et puis, si vous voulez, j'en profite pour faire un petit coucou à notre ami Gérard de la librairie à l'étranger. Moi aussi, je fais un coucou. Si vous voulez tout savoir sur Oudama, vous l'appelez, il va vous le vendre. C'est un très bon vendeur, des éditions Jargy notamment. Une dernière question, avec le téléphone qui sonne. Une dernière question avant de vous laisser partir. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que ça a amené à l'Allemagne, le fait de réunir l'Est et l'Ouest ? Ah, mais c'est vieux maintenant. Ah oui, mais enfin... C'est la meilleure chose qu'il puisse faire. On est dans une époque où tout le monde veut se séparer, tout le monde veut quitter l'Europe. Pas tout le monde. Les gens sont de plus en plus régionalistes et justement, on tient une Allemande. Alors, on ne va pas la laisser partir tout de suite. Donc, pour vous, c'est quoi ? C'était une chance pour l'Allemagne ? Ah oui, c'est une grande chance. C'est une grande chance. C'est la meilleure chose qui puisse arriver à l'Allemagne, d'être réunie à nouveau. Ça, c'était quelque chose. Parce qu'on avait plein de différences. Il y avait plus de différences, je pense, entre l'Allemagne de l'Est et de l'Ouest qu'entre les Français et les Allemands. Là, on revient au niveau de la culture, alors ? À la culture, mais un peu tout. Moi, j'ai fréquenté pas mal des jeunes Allemands de l'Est quand j'ai fait de l'Aviron, notamment, parce que je l'ai fait à haut niveau. Et en 1991, on était la première équipe réunie qui partait faire les championnats du monde. Et donc, on a rencontré ces étrangers qui étaient des Allemands aussi. Et ils étaient tellement différents. Ils avaient tellement d'autres références que nous en tout. C'était super intéressant. Est-ce que vous pourriez faire un livre sur l'histoire de l'Allemagne ? Je pourrais. Après, j'ai d'autres chats à fouetter dans l'immédiat, mais oui, mais ça existe aussi. Ça existe, déjà. Merci d'être venu nous voir. Eh bien, merci à toi, Gilles. Merci beaucoup. On se sépare avec la chanson que vous avez choisie. Juste un mot, Pulp et Common People, est-ce que vous pourriez nous en parler avant de raccrocher ? C'est une chanson que j'adore. J'aime bien. Eh bien, on se sépare avec Pulp, Common People, et on revient juste après avec un nouvel invité. Bonjour, je suis Philippe Toréton. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jours. Non, ce n'est pas tous les jours. Deuxième, deuxième. Bonjour, je suis Philippe Toréton. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis, à 18h, sur Loire FM. Vous écoutez Loire FM, à Saint-Julien-Mollin-Mollette, 100.9. Bonjour, je suis Yann Cekussi, président de la LICRA Saint-Etienne Agglomération. Rendez-vous avec Gilles Charles, c'est tous les jeudis, à 18h, sur Loire FM, 100.9, et sur la page Facebook. Un retour dans Rendez-vous avec, après la chanson avec le groupe Pulp et la chanson Common People. On reste dans l'univers du livre, avec un nouvel invité, il s'agit de Camille Chapuis. Bonjour. Bonjour à tous, bonjour Gilles. Bienvenue. Alors, on va parler d'un livre que vous avez écrit, qui s'appelle Les anges ne dorment jamais. Mais avant de parler du livre, on a envie de savoir qui êtes-vous. Bonjour, merci de m'avoir invité. Bonne question, bonne question. Il y a toujours des bonnes questions sur Loire FM. Mais j'en doute pas. Étudiant pour le moment, étudiant en droit, après un parcours un peu, on va dire, chaotique. En tout cas, je me suis cherché, j'ai fait des langues, j'ai fait de la littérature. Donc voilà, à ce niveau-là. Ah, on m'avait coupé le micro, c'est pas bien ça. Comment, quand on est étudiant, on se décide d'écrire un livre ? C'est le premier ou c'est... C'est le premier, c'est le premier. Ça date d'il y a plusieurs années déjà, j'étais en seconde à l'époque. Seconde, première, terminale. Un besoin d'écrire, sans doute, peut-être pas un mal-être, mais disons que je n'étais pas très à l'aise au lycée. C'était une thérapie ? C'était une thérapie, je pense, oui. Ça permet de se libérer. Et puis après, de mettre une histoire, de changer les noms, changer... Évidemment, là, c'est un thriller fantastique, donc il n'y a aucun rapport avec la vérité. Mais ça permet quand même d'avoir une libération, oui. Vous vous êtes inspiré un peu de votre propre vie ? Oui, à quelques niveaux, pas énormément que ça, mais certains personnages y ressemblent dans certains aspects, oui. Alors, je vois en gros, sur le livre, sur la couverture, c'est écrit tome 1, il va y avoir une suite ? Elle est dans les starting blocks, oui, je suis en train de l'écrire, en effet. Et vous m'avez dit, la définition du livre, c'est un ouvrage qu'on peut classer comme thriller fantastique. C'est ça, thriller fantastique, un mélange des deux, effectivement. Est-ce que, quand on écrit des livres qui sont aussi importants, il fait combien de pages, ce tome ? 396, exactement. Donc là, vous êtes parti pour en écrire plusieurs, donc il va y avoir une... Il devrait y en avoir trois. Oui, trois. Donc après, c'est l'adaptation en série, ça ? Peut-être, à voir, pourquoi pas. C'est pas à moi de décider, mais c'est vrai que ça serait avec plaisir. Donc, les anges ne dorment jamais, ça parle de quoi ? Alors, toujours compliqué de répondre sans trop en dire et sans pas assez. Ça se passe en Angleterre, alors. C'est ça, ça se passe au XVIIIe siècle en Angleterre, dans le comté du Devon, donc c'est juste à l'ouest de Londres, à quelques kilomètres, c'est un petit peu la Bretagne anglaise. Et on découvre dans le prologue une jeune femme qui est assassinée sur la berge de son manoir. On ne sait absolument pas ce qui lui est arrivé. On se rend juste compte qu'elle a eu des traces de strangulation. Et on va essayer de savoir donc qui a assassiné cette jeune femme. Et en parallèle, on a une autre histoire, cette fois-ci au XXIe siècle, avec un jeune homme qui, lui aussi, se réveille d'un coma. Aucun souvenir, aucun souvenir, mis à part le visage de cette jeune femme. Les deux histoires vont se mêler, petit à petit. Le jeune homme va commencer à retrouver des souvenirs. Et finalement, à la fin, les deux histoires n'en feront plus qu'une. Ce qui veut dire que comme il va y avoir une suite, est-ce qu'on arrive, au bout du livre, on arrive sur sa fin ? Ou est-ce qu'on a déjà des réponses à nos questions ? On arrive sur une fin, pas sur la fin, pas sur toutes les questions. J'allais dire sur sa fin, on est en attente de la suite. On est en attente, oui, effectivement. On est en attente, je ne réponds pas à énormément de questions, le livre n'y répond pas non plus. Il va falloir attendre, ça serait dans l'idéal d'une trilogie, donc à mon avis le tome 3. Pourquoi avoir situé cette histoire en Angleterre ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire la même chose à Saint-Etienne ? Bonne question. Non, c'est vrai, j'y ai pensé, j'ai réfléchi quand j'ai écrit. Et je trouvais justement que ça permettait de se décaler, d'avoir un recul par rapport à une histoire franco-française et stéphanoise qui aurait été du coup beaucoup plus ancrée dans du réel et je pense moins imaginaire. Je me serais laissé moins de marge de manœuvre. J'aurais été peut-être moins libéré. Quand on écrit justement, est-ce qu'on va faire des recherches ou alors c'est l'imagination qui s'envole et puis on écrit un peu au fil des pages, un peu ce qui vient ? Les deux se sont mêlés. J'ai d'abord, je me suis d'abord envolé comme vous dites effectivement. Envole-moi ! Exactement. Et puis j'ai fait quelques recherches et finalement ça s'est mêlé entre recherche imaginaire, recherche imaginaire. Donc finalement c'est vrai que dans le livre, il y aura de grandes parties tout à fait réelles, tout à fait historiques et d'autres qui sont des envolées imaginaires sans aucun rapport avec la vérité. Et je voulais m'amuser sur ça, essayer de pouvoir, peut-être pas tromper le lecteur, mais un petit peu quand même en lui faisant hésiter entre la vérité et ce qui est imaginaire. Et quand on se documente, on va chercher où tout ça ? On part d'un point précis et puis on va dans une bibliothèque où on se renseigne sur les lieux, sur peut-être les crimes anciens, sur comment ça s'est passé votre recherche ? Ça va dépendre. Je ne suis pas très bibliothèque, j'aime bien lire seul chez moi, donc j'achète plutôt les ouvrages. Mais oui, les encyclopédies à la rigueur, beaucoup de livres de mythologie, de littérature ancienne. Les crimes, on en a pas mal encore sur internet, on arrive à avoir des bons dossiers. Mais effectivement, c'est tout un mélange de ce genre de recherche qui après se mêle un petit peu. Aussi d'ailleurs avec des faits divers franco-français qu'on a eu l'horreur de voir arriver chez nous. Alors comme vous m'avez dit que vous étiez étudiant, est-ce qu'on peut dire qu'un livre c'est une grande dissertation ? Dans le sens où c'est long, oui, certes. Dans le sens où il faudrait argumenter, non, pas forcément. Ça dépend de l'argumentation où on se place. Mais c'est vrai que c'est une grande dissertation quand même dans le style, effectivement. On se fait un plan au départ ou alors c'est pareil, c'est au gré de l'écriture qu'on évolue ? Ça va dépendre. Pour le tome 2, là j'ai fait un plan un petit peu plus structuré. Le tome 1 a pris plus de temps à être écrit, donc il était moins structuré. J'étais peut-être moins mature dans l'écriture. Et à part à la rigueur les grandes axes de la première partie et de la dernière, ça s'est construit au fil du temps. Vous m'avez dit que vous faites des études en droit. Actuellement, oui. Est-ce que ça vous aide pour justement parler d'un crime ou voir des choses qui pourraient être complètement à côté de la plaque ou être vraiment dans le réel ? C'est vrai que maintenant j'ai l'avantage effectivement de regarder ça avec un œil nouveau, en me disant qu'est-ce qui serait possible ou qu'est-ce qu'il ne serait pas. Et vraiment de voir un petit peu, l'idée c'est pas de faire le crime parfait, mais de voir jusqu'où on peut aller dans la difficulté. Alors là, la difficulté encore est autre parce que ça se passe en Angleterre, donc la législation n'est pas la même. Mais par exemple, pour quelque chose d'assez simple, le port d'armes, c'est quasiment la même chose finalement. C'est pas octroyé à tout le monde. Donc effectivement, ça demande aussi des recherches sur ça. Mais c'est vrai que ça donne un aspect différent sur toute la légalité de la chose. Et qu'est-ce qui a fait dans votre vie ou dans votre imaginaire que vous partez d'une histoire qui démarre en septembre 1707 ? C'est peut-être que c'est pas des chiffres anodins, je pense. Alors, étonnamment, j'ai envie de vous dire oui et non. C'était anodin, c'était quand même choisi comme ça au hasard à la base. C'était vraiment... Il y avait déjà un fil conducteur dans les études créées. Mais il y avait une idée quand même. Je voulais que ça se passe à cette époque et c'était l'époque la meilleure selon moi. Et en fait, 1707, c'est vrai que c'est une date assez importante en Angleterre qui, pour le coup, dans le tome 1, n'a aucun rapport. Mais après, dans le tome 2, va arriver parce que ça a été le hasard. C'est la réunion de l'Écosse et de l'Angleterre. Et dans le tome 1, j'en parle absolument pas parce que j'ai absolument pas fait attention à ça. Et finalement, c'est vrai que ça devient une date importante. Mais c'est la date qui a été importante après l'écriture et pas l'écriture qui a été faite à propos de la date. C'est assez étonnant. Entre le moment où on pose son stylo sur la feuille ou peut-être on tape sur un écran et le moment où on publie le livre, il se passe combien de temps ? Pour celui-là, en tout cas, ça a pris 4 ans. 4 ans ? 4 ans, 2 ans de brouillons. Donc vous avez démarré très jeune alors ? C'est ça, j'étais en seconde. Oui. Donc 2 ans de brouillons horribles. Je l'ai relu et je ne l'ai pas terminé de le relire parce que je ne l'ai pas du tout aimé. Et je l'ai laissé de côté, un petit peu reposé, plus de maturation. J'ai gardé les mêmes personnages, les mêmes idées, en tout cas les mêmes liens qu'ils avaient. J'ai changé l'histoire et ça a redonné 2 ans après. Donc dans l'idée, 4 ans. Mais si on prend vraiment l'histoire en elle-même, ça sera 2 ans. Donc ça dépend comment on se classe. C'est une histoire qui a bien mûri dans votre tête alors ? C'est ça, elle est bien réfléchie. Et ensuite, on fait quoi ? Alors on prend son canet d'adresse et on envoie son manuscrit à des éditeurs ? C'est ça, on prend le carnet. Puis déjà, on essaye de se dire que ce n'est pas grave si... Je suis quelqu'un d'assez perfectionniste. Donc j'essaye de trouver la perfection même dans l'écriture, ce qui n'est pas facile. Ce qui est même impossible d'ailleurs. Et je me suis aperçu à la fin que je changeais surtout des synonymes finalement, plus vraiment les styles. Et les synonymes revenaient. C'était toujours les mêmes que je changeais. Donc finalement, on était à un blocage. Donc au bout d'un moment, je me suis dit, écoute, lance-toi. Hop, puis tu verras ce qui arrive. Et effectivement, on cherche un petit peu... Je suis de la génération Internet, donc j'en ai profité pour regarder toutes les maisons d'édition qui étaient listées sur Internet. Et puis finalement, j'ai envoyé des courriers. Alors certains les acceptaient en PDF, donc c'était plus simple. Et puis aussi non, des manuscrits effectivement. Quand on envoie ce manuscrit à tout un tas d'éditeurs, est-ce qu'on n'a pas peur de se faire entre guillemets piquer l'idée ou de se faire copier ? Je me suis posé la question, c'est vrai. Et puis après, je me suis dit, allez, ayons foi en l'humanité. Mais non, non, c'est vrai que ça a été une grosse question que je me suis posée en me disant, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Je n'étais pas en droit en plus à l'époque. Donc qu'est-ce que tu pourrais faire pour éviter cela ? Donc il y a énormément de façons de se protéger. Alors je ne l'ai pas fait, donc finalement, tout s'est bien passé. Mais non, c'est vrai que ça m'a posé quelques problèmes. Je me suis demandé, éthiquement et moralement. Et là, je vois que c'est édité chez EdiLibre. C'est ça. Donc c'est vous qui l'avez édité vous-même ? Non, non, c'est une maison d'édition indépendante. Oui, ça se passe comment alors ? Alors c'est pareil, comme une maison d'édition lambda, on va dire. Parce que j'ai eu des mauvais retours, donc je voulais avoir un peu votre avis. Ça dépend à quel point on se situe. Ce n'est pas une maison d'édition dans le sens où on va avoir de la pub monstrueuse partout sur les grands écrans, comme peut-être Marc Lévy ou d'autres grands auteurs. C'est quand même plus coopératif. C'est au niveau de la promo que c'est différent alors ? C'est la promotion qui est différente, effectivement. Il ne faut plus se débrouiller seul. Mais sinon, là, tous les frais d'édition sont pris en compte par EdiLibre. Je ne paie rien. Donc, il vous publie, il y a un nombre d'exemplaires ? Non, c'est au tirage. C'est, pardon, à la commande. Oui, donc il n'y a pas de livre disponible, il faut les commander. C'est ça, ça fait partie des problèmes, effectivement. Et vous, vous en avez fait faire quelques-uns alors pour pouvoir les présenter ? J'ai dû en prendre quelques-uns, oui, effectivement. Parce que vous, donc c'est vous qui faites toute votre promo ? C'est ça. Vous êtes invité sur des salons, comment ça se passe ? Des dédicaces ? C'est vrai que pour le moment avec la fac, voilà. Des amis qui, comme les réunions, tu peux avoir ? C'est un peu ça. C'est vrai qu'avec la fac, en ce moment, je n'ai pas forcément beaucoup le temps, donc je ne fais pas une pub extraordinaire. Mais dans l'idéal, si vraiment je m'y mettais à fond, ce serait ça, effectivement. Les forums, pourquoi pas les émissions littéraires, mais aussi les amis qui peuvent en parler. C'est plus le bouche à oreille et quelque chose d'un peu plus familial, finalement. À ce jour, vous avez un chiffre du nombre de livres que vous avez pu sortir ? Assez peu, du coup, vu que c'est quelque chose, comme je disais, d'assez familial et que pour le moment, je n'ai pas le temps, sans doute, de faire une publicité convenable. Mais ça doit tourner autour de 150, parce que ça reste assez modeste. Est-ce que, justement, à la fac, on vous donne un petit coup de main, comme il y a beaucoup d'étudiants ? Oui, la fac a été... Mais alors, pas que pour les livres, en fait, finalement, c'est quelque chose que je tiens à le dire. C'est que la fac a été énormément, mais même pour tous les projets en général. Et là, pour le livre, ils ont énormément aidé. J'ai eu le droit à des conférences à la bibliothèque universitaire, des propositions. Énormément de publicité de la part de nos vice-présidents. Donc, non, non, à ce niveau-là, la fac est vraiment, vraiment très, très investie. On a parlé du tome 2. Est-ce que vous avez donc commencé à l'écrire ? C'est ça. Et vous prévoyez combien de temps, à peu près ? Ça va dépendre... 4 ans ? Non, j'aurai pas la patience, cette fois-ci, moi, 4 ans. Parce que j'aime aussi terminer les choses plus rapidement que 4 ans. Mais ça va dépendre de mes partiels, de mes examens, de mes cours, qui sont bientôt finis, donc j'aurai le temps. Mais je pense qu'il est bien avancé déjà. Donc, je pense que pour courant septembre, si je m'y mets correctement, il pourrait, si ce n'est être fini, être bien, bien entamé. Est-ce que vous pourriez éventuellement être à la fête du livre ? Pourquoi pas. Si j'y suis convié, oui. Dans ce monde de l'édition, est-ce qu'il y a des gens, justement, des auteurs qui vous ont influencé pour écrire ? Oui, oui. Par exemple, j'ai adoré Bernard Weber, le romancier des fourmis. Et je pense avoir beaucoup inspiré, en tout cas, le style de double histoire de ces romans qu'il faisait déjà, avec, là pour le coup, pour toujours citer les fourmis, effectivement, deux histoires qui se passaient en même temps et à la fin qui se mêlaient. Je trouvais ça assez intéressant. Je trouvais le style assez surprenant. Et effectivement, c'est sur ça que je me suis basé. Je l'ai pris pour moi. J'en ai fait ma façon de travailler. Et oui, il m'a beaucoup inspiré. Alors, on l'a dit, vous êtes jeune. Est-ce que vous êtes aussi influencé par les réseaux sociaux, par l'Internet, par les séries pour écrire ? Les réseaux sociaux, non. Les séries, oui, certainement. Oui. Ça va dépendre lesquelles. Mais les séries qui rentrent, effectivement, dans le lot de mon écriture, oui, pourquoi pas. Ça peut m'aider à avoir quelque chose. Je me rends compte du décalage entre les deux générations. C'est que les générations d'avant écrivaient un livre pour raconter une histoire. Et beaucoup de jeunes que je rencontre qui écrivent des livres, ils se projettent déjà dans des images, ils ont des visions de séries, de téléfilms. Je pense qu'ils écrivent, du coup, différemment. C'est vrai que j'imagine énormément ce que j'écris. Je vois, en tout cas, oui, vraiment, vous avez raison. Vraiment, je vois vraiment ce que j'écris. J'aime bien entendre que j'ai raison. Vous avez raison. Non, non, effectivement, c'est vrai que c'est beaucoup plus visuel. Je pense que peut-être, je ne vais pas me comparer à Proust, mais qui, à mon avis, devait plus écrire une histoire plutôt qu'une cinématographie. Alors, on est à Saint-Etienne. On veut acheter votre livre. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, moi, je conseille la FNAC. Oui. Donc, la FNAC, il est disponible ? Alors, sur précommande. Et je conseille la FNAC. Pourquoi ? Parce qu'il sera moins cher pour les lecteurs, avec une petite marge de 5%. Est-ce qu'il y a un site Internet ou quelque chose, justement, sur Internet, où on peut vous commander directement ? Me commander directement, non. Donc, du coup, non, je conseille la FNAC sans aucun problème. Donc, si on veut votre livre, il n'y a qu'une seule solution, c'est la FNAC ? Alors, ce n'est pas la seule solution, mais en tout cas, je pense que c'est la meilleure au niveau financier. C'est peut-être la meilleure. Est-ce que dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent, il y a des projets, justement, de salon, de dédicaces ? Pour le moment, c'est vrai que non, pas exactement, étant donné que j'en ai un examen. Mais en tout cas, j'ai envoyé une nouvelle à mon éditeur. Donc, il n'y a aucun rapport avec ce livre-là. Donc, une nouvelle très courte, d'une vingtaine de pages à peine, en attendant la sortie du deuxième. Donc, il se pourrait, alors pas forcément dans les mois, dans les deux, trois mois qui viennent, mais un petit peu plus longtemps, qu'une nouvelle sorte, effectivement. Pour finir, est-ce que c'est la lignée, tome 1, tome 2, tome 3, ou vous autorisez à écrire d'autres choses en parallèle ? On en a parlé de nouvelles à l'instant. L'idéal, ce serait pour moi de faire la lignée, tome 1, tome 2, tome 3. Et après, c'est la retraite ? Non, 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 après, ce n'est pas la retraite. Je pense garder les mêmes personnages, mais changer, leur faire vivre encore beaucoup d'histoires, parce que j'ai beaucoup de choses à leur faire vivre encore. Mais j'aimerais m'appuyer sur cette première trilogie comme une sorte de grosse introduction, finalement, à quelque chose de plus compliqué, plus complexe, que j'aimerais ensuite étayer. Donc, peut-être commencer par, effectivement, trois tomes, et puis finalement, pourquoi pas partir sur une série très longue à la Rogo Macar. Pour revenir à Saint-Etienne, on est Stéphano, on est fier d'être Stéphano. Quand on écrit, est-ce qu'on a des clichés ou des choses qui nous influencent, qu'on vit à Saint-Etienne, qu'on met dans ce livre, en changeant les noms ou en détournant les choses ? Pas forcément. La fierté d'être Stéphano, oui, parce que je l'ai fait marquer derrière très clairement que j'étais du bassin, donc ça, ce n'est pas toujours une fierté. Après, les clichés, non. Je ne suis pas dans le cliché de manière générale, donc même les clichés qu'on pourrait avoir sur la région, non, pas forcément. Le mot de la fin, un mot pour conclure ? Croire en soi. Croire en soi et avoir envie d'aller découvrir, donc, Les Anges ne dorment jamais. Le choix du titre, comment ça se passe quand on choisit le titre ? Ce n'était pas celui-là, à la base, que j'avais choisi, et c'est en me levant un matin, à la base, ça devait être Tomber du ciel. J'avais pensé tomber du ciel, et puis finalement, dans l'histoire, dans la façon dont l'histoire allait se dérouler, c'est le titre, mais il faudra attendre le tome 3, ça pour le savoir, c'est le titre qui sera, je pense, le meilleur. Juste un petit clin d'œil avant de rendre l'antenne. Étudiant en langue étrangère, vous parlez combien de langue ? Officiellement ou officieusement, parce qu'entre celles que je maîtrise et celles que je devrais maîtriser, il y a une différence, mais anglais, espagnol, portugais, et j'ai eu quelques notions d'arabe. Ah oui, c'est une large palette, alors. Ça permet... Donc là, vous pouvez avoir des larges influences pour écrire des livres, alors ? En tout cas, oui, je suis influencé par plusieurs civilisations. Vous parlez pas l'italien ? J'aimerais bien, mais très peu. Parce que moi, je vous donne rendez-vous sur l'ORFM tout l'été pour une émission qui sera diffusée à la place de Rendez-vous avec, qui s'appelle Mon Italie à moi, et on aura des jeunes dames qui viendront nous parler de l'ORFM, et on écoutera des chansons italiennes. Donc, si vous voulez vous perfectionner en italien, c'est tout l'été sur l'ORFM. Merci beaucoup, Camille Chapuis, d'être venu nous voir. Merci à vous. Même si je sais que vous avez eu du mal avec le GPS. Ah ben, je me perds constamment. En tout cas, vous avez un beau livre que vous nous proposez, Les Anges ne dorment jamais. Philippe, je vous le conseille. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau Rendez-vous avec, et profitez-en, car c'est les derniers, la fin de saison arrive. On est bientôt au fin juin. À la semaine prochaine. Bonjour, rendez-vous avec les acteurs de l'année ligérienne, c'est toutes les semaines sur l'ORFM, l'émission qui vous fait parler et dont on parle. Rendez-vous le jeudi à 18h et le vendredi à 11h pour la rediffusion.